bonjour à tous mes ergonautes j'espère que vous allez bien alors cette semaine ça va un petit peu mieux voilà on est lundi 30 janvier je suis comme vous savez au travail le moment de ma pause midi et demi je vais vous montrer mon plateau je suis ravie c'est des pâtes j'adore voilà connaissez mon amour pour les pâtes comment vous dire un retour d'une semaine du coup beaucoup 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 de transmission à lire quelques petits va-et-vies au niveau matériel avec recherche de numéros pour le suivi j'ai fini mon tour par rapport aux vous savez aux chambres que je faisais un audit pour mettre les tables neuves donc ça y est j'ai tout pointé maintenant je vais tout mettre au propre dans un tableau en vue de la livraison des lits mais bon ça va c'est courant mars donc logiquement j'ai le temps et surtout pour mettre en place les dernières tables neuves qui nous qui nous squattent l'atelier voilà un petit peu le programme j'ai également voilà quelques résidents qui sont pas très bien donc il va falloir que je vois aussi au niveau de leur capacité d'autres résidents que je évaluer parce que finalement ils ont une petite évolution positive donc je revois un peu ma démarche de soin on va dire voilà au niveau boulot rien de rien de bien ne faut au soleil j'ai commencé hier alors j'en avais un peu enfin on va dire j'avance bien l'EDP je pense que si je mets vraiment un coup de collier je peux arriver à le finir sur le mois de février bon rien depuis septembre ça aura fait cinq mois mais c'est vrai que là quand vous savez on voit la fin du coup on a envie que ça se termine donc je vais je pense que je vais faire un petit peu plus de dp début février mais là pour le coup on est le 30 et c'est vrai que j'ai le botanique comme à finir il est quasiment fini au moins une page la double on verra juste après je ne tarderai pas mais au moins que j'en fasse une les deux de pop art mais je vais les faire de toute façon je vais me mettre un coup de pied aux fesses et puis ce sera du feutre à alcool et après réellement il me plaise et je veux pas les bâcler mais ce qui me va pas c'est que comme je suis pas sur mon bureau avec tout mon matériel à portée de main c'est gonflant en fait c'est gonflant de tout rapatrier à la à la salle à manger puis si j'ai besoin je dois ressortir et en fait ce changement de température en plus entre la pièce principale et la véranda voilà je suis gelé j'ai frissonne j'ai non et c'est tout ça qui fait que du coup ben je peux pas avancer mon pop art parce que la plupart du matos est côté vraiment autrement bon je vais censé être dans la mauvaise période cette semaine d'ailleurs vous voyez les boutons commencent à sortir et c'est vrai que du coup j'ai des crampes j'ai mal au ventre et après qu'est ce que je voulais vous dire oui du coup hier soir j'ai dit non tu vas pas te remettre au dépêche j'avais quand même fait toute l'après midi donc je me suis démarré un colomistère le problème c'est que n'ayant pas préparé ma pack et j'en avais aucun de près alors je me suis dit c'est pas grave vu que vous savez les pointes max là et qui traverse un peu sur le créature fantastique fait du moins le papier est plus fin donc je me suis dit ben tiens je vais prendre le bloc trompe l'oeil ce qui est pratique c'est que vous n'avez rien au verso de la feuille et comme ils sont assez simples et j'ai fait le nuancier au pire je commence avec ça et je me suis aperçu que dans le bloc trompe l'oeil mais j'en avais un de près donc c'est ce que j'ai fait hier c'est du coup du coup du coup c'est ah oui la belle marianne voilà par contre il me manque donc je l'ai quasiment fini il me manquait juste un numéro je crois ouais j'avais pas le feutre voilà donc il me manque un numéro et il est fini et en même temps j'ai commencé donc un autre dans le but comme je vous disais avec les pointes max et ils sont super là c'est feutre par contre et donc je l'ai commencé et pareil il est quasiment trois quarts fait donc c'est vrai que ça pour le coup ça m'a fait du bien j'avais besoin de colo et en même temps j'ai assouli voilà j'ai assouli cette envie et quand même avec des choses simples ce soir si je peux et si je vais ouvrir mon ordi pour commencer le montage comme ça je vais voir ce que ça donne parce que demain après midi je pourrais mais bon si je peux me gagner ce temps là après je ferai peut-être pas ça toute la soirée mais je vais voir puisque l'oeil qui joue le lundi soir bon allez je pense que j'ai fait à peu près le tout sinon quoi d'autre pour la semaine à venir je vous tiendrai au courant au fur et à je vous montre mon plateau allez pour aujourd'hui donc alors regardez moi cette présentation d'entrée bon j'ai mis le doigt évidemment dedans donc c'est des coeurs de palmiers voilà avec une vinaigrette une petite tomate une crème balsamique et ça je sais pas trop mais ça colle du miel je sais pas moi peut-être du miel ou confiture de mangue je sais pas trop après le plat principal émincé donc de d'un de sauce curry avec des pâtes le fromage à tartiner et notre salade de fruits indétrônable voilà mais écoutez bon appétit et sûrement à ce soir je vous prends vite fait parce que je pouvais pas ne pas vous montrer ça regardez comme c'est chou en fait aujourd'hui c'est les 100 ans d'une résidente alors exceptionnellement ils ont fait les anniversaires sur le jour de son anniversaire à elle et du coup mais c'est sympa celle qui fait les goûters m'a dit tu veux un gâteau nadege alors j'ai dit ah je veux bien alors apparemment il y a passion ou fraises moi du coup j'ai pris passion vous savez à quel point j'adore donc voilà c'est un gâteau maison apparemment peut-être feuilleté un citron enfin genre citron meringué on verra bien et puis un petit jus de pomme voilà écoutez au moyen j'aurai le petit goûter il est 4h15 donc je suis en train de faire mon tableau avec tout l'audit alors j'ai fini celui des tables là je suis en train de faire celui des moteurs parce qu'en fait à faire l'audit des chambres j'ai balayé un grand nombre de choses que j'ai à pointer donc là je suis en train de pointer les moteurs et c'est pas sans mal parce que j'ai repris tous les numéros de série pour pouvoir faire quelque chose de propre sur le suivi des moteurs et ensuite je m'attaquerai au lit voilà bon mais écoutez je vous dis à plus tard et puis bon goûter à ceux qui voudraient goûter un petit thé ou un petit chocolat allez juste pour vous montrer un des plats que j'ai fait ce soir du ramen voilà enfin au poulet alors bon la carotte énorme c'est pas j'ai oublié de la couper voilà mais sinon j'avais coupé des lamettes de carotte donc c'est ramen de poulet aux épinards et champignons moi j'ai rajouté les carottes et également des courgettes avec du poulet qui finit de cuire dans le frayer donc voilà un petit plat sympathique bien consistant et pour nous deux ça va nous faire bon bonjour bon ben on est mardi 31 janvier ça y est je suis rentré à la maison donc là j'ai déjà mangé mon entrée j'ai mon plat qui se réchauffe on va manger l'espèce de ramen nouilleux wok voilà une sorte de mélange j'ai encore quelques restes bon la matinée s'est passé et de toute façon voilà c'est le travail avec des hauts avec des bas avec des j'allais dire des oui des ratages des choses pas très logiques et puis bon et des bonnes surprises quand même bref j'ai rendez-vous à deux heures et demie pour me faire arracher la dent je crois que c'est celle là moi qui m'arrache j'espère que ça va bien se passer mais il devrait pas y avoir de soucis ça prend maximum même une demi heure et et donc cet après je vais me lancer au montage alors j'ai fait hier du coup ça y est j'ai ouvert mon ordi et tout le démarrage a été un peu compliqué parce qu'il a fallu que je me transfère les vidéos comme d'habitude je trouvais pas le câble pour mettre les vidéos du téléphone sur l'ordi parce que vous avez plein de câbles voyez même à action j'achète ce décal mais je sais pas pourquoi ils ne sont pas assez puissant faire le transfert de fichiers donc voilà j'en ai un parmi dix quoi et à chaque fois je tombe jamais évidemment sur le bout et j'ai avancé donc hier déjà le montage sauf qu'en fait je suis à peine donc c'est à partir du 23 je suis arrivé au 25 ce qui veut dire le mercredi et j'ai déjà plus d'une heure et demie parce qu'en fait il s'est trouvé que mardi dernier juste comme j'étais de toute façon en arrêt je vous ai pris le matin et ben enfin en même temps vous le verrez je vous raconte le truc alors que vous allez le voir donc je vous raconte du réchauffé ouais c'est compliqué cet espace temps mais bon bref c'est pas grave de toute façon vous l'avez vu et je blablate je blablate je blablate mais je sais pas voilà j'étais partie sur des idées puis j'ai enchaîné sur d'autres idées je voulais aussi vous parler un petit peu de mon point de vue on va dire sur ce qui est un petit peu pour certains quelques conflits qu'il y aurait entre certaines chaînes bref ce sujet va être clos sinon je vais vous montrer ce que j'ai fait alors je vais continuer donc le montage mais comme je vous dis mercredi déjà une heure et demie bon je verrai après normalement c'était que des petits temps je pense pas vous mais ça risque d'avoir fait deux heures bon ben de toute façon vous le savez mieux que moi vu que vous vous l'avez déjà vu quand vous voyez cette vidéo et je vais vous montrer d'où j'en suis j'ai réussi à finir les bouleurs attendez c'est dans le bloc trompe l'oeil attention pour ceux qui voudraient pas être où il est voilà c'est petit wally alors c'est sympa parce que je visualisais pas trop les couleurs en fait et je sais qu'il est dans le vitro et je me disais pourquoi pas sauf que je savais jamais comment faire mais là j'ai à peu près les couleurs j'ai respecté oui et non mais je le je l'aime bien il est tout mimi alors là il ya juste un petit bout de blanc parce que j'ai oublié de colorier donc je vais finir après le fond étant large voyez mais je vais le faire je vois aquarelle acrylique néocolor je sais pas mais en tout cas c'est sûr j'ai pas bouffer mes feutres donc j'ai également celui qui est presque fini aussi alors là le seul truc c'est que voyez mais mon rose m'a lâché mais il faut que je retrouve un rose pour finir ça comme ça comme un capuche alors je sais pas ce que c'est et puis le fond voilà le fond qui est le numéro 2 et que je sais pas encore si je le fais aux feutres parce qu'il n'a pas tant que ça ou si je le fais au néo quoi voilà j'ai ces deux là à finir du coup mine de rien j'en aurais fait deux ouais une soirée de vie on va dire et ça me fera avancer par rapport à tous les objectifs après si je peux je vais essayer de voir si en même temps que je fais le montage je peux faire autre chose parce que ce qui va être bien et que j'ai vu hier c'est qu'avec mon casque sans fil coup je peux peut-être trafiquer pendant que je l'écoute et donc je suis pas à bloquer à rester comme ça à regarder parce qu'en fait c'est ce qui m'endorme je m'endormais je m'endormais et c'est vrai que j'ai calculé ça je me suis par contre c'est vrai qu'avec l'ordi portable faire du montage c'est mieux parce que au pire je me le mets à côté j'enclenche les trucs mais je peux faire et m'auto écouter en fait donc je vais peut-être gagner du temps en faisant comme ça je vais voir et c'est tout nouveau ah j'ai réussi à commander ma je crois que ça a sonné mon repas attendez je vais le chercher sinon je vais me retarder sur vintage j'ai réussi à me trouver une sacoche en fait pour la petite histoire je m'étais mis plein de sacoche en favori le truc c'est que j'adore j'adore les offres des gens moi ça me viendrait pas à l'idée de vous mettre un truc en vente juste et de vous dire vendre je sais pas moi étagère par exemple et basta démerdez vous donc c'est logique il faut donner tous les critères ne serait-ce que sur la hauteur la profondeur la largeur si c'est en bois si c'est un machin mais c'est un peu logique c'est pas juste une photo qui va tout vous dire alors là vous amusez vous tapez sacoche d'ordinateur il y en a énormément et vous disent sacoche super pratique pour petit pc ou tablettes mais ça te dit pas les dimensions de la sacoche moi j'ai un ordi qui fait du 15 pouces 6 donc en fait je suis sur un 36 par je sais plus combien bon eh bien chaque fois il a fait que je demande les dimensions bon le temps déjà de les avoir et quand je les ai forcément c'est 35 par 28 ou je sais pas quoi bon il a un choui après mais bon je sais pas si ça rentrait ou pas bref ça pour vous dire que la plupart me plaisait le temps que je reçoive les infos ça a été acheté alors j'ai réussi quand même à m'en retrouver une pour le coup j'ai pris je crois très grande c'est pour même plus grand que mon ordi mais c'est pas grave et comme ça je pourrai mettre le chargeur et quitte à ce que même la pochette de devant je pourrais même mettre ma tablette je pense enfin je devrais partir tout ça c'était dans cet objectif là surtout le protéger et puis j'ai réussi donc à trouver ça et ensuite qu'est ce que j'avais commandé d'autres non après oui il y avait le et après il y a aussi la notion de prix mine de rien des sacoches vous en avez de 3 euros à 70 euros quoi donc j'avais limité maximum 10 mais même là je trouvais qu'à 10 euros certains ils abusaient quoi attendez il y en a une avant ça s'approche et vous mais clairement bon il manque que vous savez la fermeture éclair souvent le petite languette c'est sûr qu'on peut s'en passer on peut mettre un porte-clés on peut accrocher un anneau de porte-clés vous pouvez même mettre un trombone enfin je veux dire je m'en suis souvent à accommoder mes mains ça vous la met à 10 euros alors oui ça je sais que les sacoches ça coûte cher 10 euros alors qu'elle est à moitié pété quoi enfin réellement 10 et oui très fonctionnel enfin ça fonctionne bien quand même oui oui d'accord mais bon si à chaque fois tu dois t'emmerder avec après je sais je suis pas là et je sais que la seconde demain on peut pas avoir du neuf non plus tout le temps ou au prix dérisoire mais bon niveau quoi bon ben voilà écoutez je vais vous laisser pour manger je vous reprendrai sûrement ce soir vous montrer ce que je fais où demain dans tous les cas demain on est mercredi et vous avez que la partie voilà c'est plus ou moins ma dispo les filles aujourd'hui n'avaient pas cantine parce qu'en fait il y a une maîtresse qui fait grève mais bon il y avait le service minimum et surtout il n'y avait pas le service cantine donc pique nique voilà au moins je sais qu'à ce moment il faut que je remets ce que j'aime et après est ce que j'avais autre chose à vous dire non voilà je vous montrerai peut-être le résultat après selon l'opération bon allez à plus heureux bon ben je suis revenu alors il est quatre heures et demie alors ce qui s'est passé c'est que je suis sortie à trois heures et quart je dis pas là j'ai un trop fat comme on dit chez nous et je pisse le sang enfin j'avais des compresses jusqu'à maintenant je pense que je vais douiller je vais vraiment douiller quand ça va se réveiller là c'est anesthésié je commence à avoir légèrement une petite douleur mais bon elle m'a donné du j'ai pris du spifène là il faut que je mange un truc d'ailleurs mais après j'ai des antibiots voilà mais elle m'a dit vous allez avoir mal bon mais super forcément elle m'a arraché carrément les dents elle a un peu galéré mais bon on y est arrivé par contre ça me fait un drôle quoi et j'ai rendez-vous à nouveau dans 15 jours pour le détartrage elle a vu qu'en fait depuis juillet 2021 je l'avais pas fait c'est pas très agréable mais c'est en soi pas dramatique bon je vais me coller un peu au vlog parce que c'est pas gagné cette histoire du coup et avant de partir j'ai voulu faire la belle marianne regardez moi ce désordre en fait j'ai voulu commencer avec avec l'aquarelle d'action j'essaie de vous la montrer voilà celle là avec le petit mauve là mais trop 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 clair donc en fait dans oui dans la boîte là j'ai fait un mélange avec néocolor mais celui là était trop foncé donc je fais un mélange de celui là et du blanc ce qui donne la couleur que je voulais mais pour le coup voilà mais pour le coup faut que je continue que je repasse sur tout et et ouais et que je revois un peu parce que ça fait des traces pas terrible bon là je me colle au au vlog est ce que je me suis dit c'est qu'au pire je vais laisser tourner tant que je blablate et je continue ça voilà je me suis un petit peu installé de cette manière là j'ai fait aussi le tour c'est pour ça que je suis un peu à la bourre j'en ai profité vous savez pour la rifle du 10 février je devais faire les primeurs moi on avait fait une réunion où on s'est porté volontaire moi j'avais pas envie mais bon personne voulait le faire hop je m'y colle et là sur les trois que j'ai fait il y en a deux qui me dit ah mais il y a déjà une maman qui est passée si vous rigolez ou quoi si attendez déjà voilà c'est pas non plus de faire le tour c'est pas simple s'il y a déjà quelqu'un qui s'en est occupé bon ben du coup je vais quand même signaler au directeur quoi que c'est pas cool cette histoire à un moment donné qu'il n'y ait pas une autre maman qu'on soit pas deux à le faire quoi surtout que moi ça me demande exprès de bouger en plus je vous dirais que les primeurs c'est pas des magasins de prédilection non plus j'en fais deux à la enfin j'en ai deux dans mon répertoire et ça me suffit là j'avais réussi à en dénicher un en plus donc en tout j'en ai vu cinq moi j'en ai deux comme on fait un bon le troisième il faut qu'il voit avec son gérant il est censé m'appeler demain et les deux autres comme soit ils en ont quelqu'un est déjà passé coucou bon je crois que je vous ai pas pris aujourd'hui on est mercredi 1er février voilà donc bon mois de février à tous moi c'est mon mois d'anniversaire alors forcément je suis contente et puis c'est le mois de la sainte valentine et puis c'est le mois où il y a des vacances enfin voilà et puis c'est le mois le plus court aussi donc très bien pour tout vous dire j'ai fini non non pas le botanique comme pas le pop art malheureusement mais bon c'est pas grave je vais je vais essayer d'en finir un de pop art ce soir et toute façon la vidéo des super défis je la tournerai vendredi après moi donc je l'intégrerai voilà et pour le mois de février j'aurai j'en aurai trois affaires dans le pop art voilà mais dans tous les cas il faut que j'y arrive il faut que j'y arrive bon celui-là il est trop beau trop trop beau donc voilà et j'ai fait le fond à la néocolon studio et ici l'aquarelle de l'aquarelle si la boîte d'aquarelle d'action voilà pour écouter je le trouve tout il est tout il est trop bien fait j'adore voilà donc celui-là j'ai fini aussi la marianne mais ça comme là vous allez voir les couleurs de janvier je vous le montre pas et j'étais en train de faire mes petits nuanciers de néocolor 2 parce qu'en fait je me suis aperçu que je les avais jamais fait voilà donc je suis en train de le faire voyez la boîte voilà j'ai préparé des fiches la boîte sauf que je me suis dit ah tu avais prévu de faire une carotte cake j'avais les oranges acheté pour qui commençaient à se périmer alors j'ai dit bon avant que ça se pourrisse fait vite ton carotte cake donc c'est ce que j'ai fait pour que je voulais pas finir parce que je n'avais plus de place sur la tablette et que je voulais aller vite je les fais ça y est pour vous le montrer du coup regardez ça comme il est beau alors c'est normal qu'il soit aussi raplapla c'est parce qu'à la base c'était une recette donc pour douze porcs donc un gâteau on va dire classique et comme maintenant je peux choisir les proportions j'ai pris pour 6 donc ça m'a réduit en proportions mais j'ai gardé le même grand moule et au final ça a fait un peu raplapla mais bon c'est pas grave parce qu'en fait l'idée c'est comme là je suis en train de faire vous savez la crème qui est sur les carottes cake elle est censée aller à l'intérieur et au dessus mais bon si j'en mets que au dessus ça ira bien et de là c'est ce que je suis en train de faire vous voyez déjà l'aspect alors c'est du chocolat blanc à la base vous me direz bah c'est jaune parce qu'elle a mis le beurre effectivement j'ai mis le beurre mais en fait le seul chocolat blanc j'ai trouvé j'en avais deux tablettes donc chocolat blanc marque ma paire d'accord 2019 bon c'est de moindre mal parce que l'autre tablette c'était 2017 on l'a quand même goûté l'ouïe il me dit franchement à part la couleur qui est jaunâtre il est mangeable il a le goût il a l'odeur tout ça on a regardé sur internet et c'est vrai que le chocolat blanc à part une différence de couleur ou quoi s'il a été bien conservé il n'y a pas de soucis bon j'ai préféré quand même utiliser ce 2019 mais voyez mon chocolat blanc voilà il est plus vraiment blanc il est moutarde bon mais ça n'a plus le chocolat blanc parce que j'aime pas le chocolat blanc mais bon pour cette recette vu que c'est plutôt on va dire du philadelphia là vous savez le fromage frais donc j'en suis à l'étape où il faut mettre le fromage frais et je me suis dit ben j'ai pas vlogué je vais leur dire la recette un peu kamikaze parce que je vais avoir un glaçage alors après je vais goûter si vraiment c'est d'aigle je le mets pas sur le gâteau en tout cas le gâteau lui sent très bon c'est à l'orange avec des carottes carottes cake quoi en même temps et donc la seule orange qui me restait donc voilà et du coup j'ai des clémentines et donc en fait j'ai mis aussi des clémentines comme ça ça sent super bon il faudrait d'ailleurs que je pense à les manger et puis d'ailleurs il me faut le jus de l'orange bon écoutez je vais finir ma petite recette je vous montrerai si jamais le résultat de la crème bon ben voilà le résultat de la alors c'est du chocolat blanc du beurre du sucre glace et du philadelphia donc du gras du beurre du sucre voilà donc l'idée c'est que je viens de le tartiner sur ça j'ai goûté loïc a goûté il me dit que bon oui ça fait le taf après j'ai hésité à le mettre vous savez à côté bon il me dit mais non si c'est prévu pour ça va apporter le goût justement à la carotte je vais quand même attendre qu'il refroidisse parce qu'il est chaud et je crois qu'il faut le mettre quand il est froid donc je vais attendre un petit peu et puis je vais le badigeonner de cette crème voilà donc ... ... Bon allez, je vous prends comme d'habitude, quand Loïc est en train de finaliser le coucher des filles, on a mangé une soupe de légumes, très très bonne, et je vous prenais parce qu'en fait, bon, il fallait s'en douter, les filles elles n'aiment rien, donc je leur ai découpé une toute petite part du gâteau, j'ai attendu, et j'ai bien fait, parce que Rebecca a de suite, mais j'aime pas, et Lorena a mangé la moitié de la tranche, et puis elle me dit, j'en veux plus, donc au final, j'ai mangé leur fond de part, mais en tout cas, moi qui adore les carottes cake, il est délicieux, il est moelleux, bon, il faut dire qu'il y avait, comment il y avait d'huile ? Je crois qu'il y avait au moins 120 grammes d'huile, un truc comme ça, mais même la crème au-dessus, là, ça fait un peu cheesecake, vous voyez, vous savez, du filet à Delphia, enfin la sous-marque, et c'est très bon, très très bon, mais le problème, c'est que, du coup, nous aussi, on n'est que deux à manger, et j'ai, je doute, peut-être que Loïc va aimer, je ne sais pas, il n'y a pas trop carottes cakes, moi j'adore ça, je ne sais pas pourquoi j'adore ça, peut-être parce qu'il y a un goûti sucré, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et en plus, ça ne peut pas trop attendre, ça, avec la crème par-dessus, alors je réfléchissais, est-ce que la moitié qui est propre, je ne l'amènerais pas, mais je ne sais pas qui aime, ça, et puis, il faut qu'il reste au frais, alors, en tout cas, c'est un gâteau très sympa à refaire lors d'événements, des répétitions, vous voyez, de country, tout ça, ça peut être intéressant, ouais, bon, sinon, j'ai réussi, donc vous voyez, en fait, quand je me pose dans mon bureau, donc j'y suis allée, j'ai récupéré les filles, j'ai de suite lancé la soupe, et vers, ouais, 7h15, je suis allée me mettre à mon bureau, là-bas, jusqu'à ce que je parte 8h, donc 3 quarts d'heure, et voilà, c'est fini, Alice, en fait, quand je suis à mon bureau, vu que j'ai tout le matériel à portée de main, et voilà, il me manque le petit cheval, là, je ne sais pas comment faire, le petit cheval, mais bon, je vais prendre vite fait, en bois, les ailes, en mode podge, ça fera brillant, et basta, et donc, au pire, mais il me restera juste Hercule et Megara, sachant que, que dans tous les cas, là, je ne pourrais pas filmer, de toute façon, avant vendredi, après-midi, donc, je vais essayer d'ici vendredi, de le faire, je voulais le faire au feutre à l'alcool, donc, bon, ça devrait aller assez vite, et, par contre, c'est vrai que, donc, le fond, je l'ai fait pas mal au néocolor, et c'est vrai que, n'empêche que c'est, c'est un super produit, quoi, le néocolor, chaque fois, ça me fascine, puis je me dis, mais, il faut que tu fasses beaucoup plus de fonds, le néocolor, parce que là, vous voyez, j'ai fait le fond, hop, un coup de pinceau, et basta, quoi, et c'est fait. Par contre, c'est vrai que je calculais que je n'ai pas tout de la gamme, alors, je me dis, peut-être qu'il y aurait moyen de compléter la gamme, mais, je ne sais pas comment les compléter, parce qu'à l'unité, ça va être chiant, mais, si je rachète une boîte, par exemple, de toute la gamme, et je rétro-doublons, donc, je ne sais pas trop, bon, je verrai, ce n'est pas prioritaire, mais, voilà, du coup, j'en profite, tant que je vous ai un blabla, donc, aujourd'hui, mercredi, mon vlog de la semaine dernière est sorti, donc, pour vous, du coup, c'est la semaine dernière que c'est déjà sorti, bref, à chaque fois, vous êtes superbe, et vous me faites des commentaires, donc, juste pour rebondir sur le commentaire de Sandrine, qui me demande de faire, enfin, qui me demandait de montrer, pourquoi pas, lors d'un vlog, mes techniques de crayons aquarellables avec le vitreau, et donc, ça m'a donné une idée, parce que, d'ailleurs, j'ai répondu, d'une vidéo à pas, juste, en gros, vous montrer comment je fais mes vitreaux, avec les différents matériaux aquarellables que je possède, du coup, je me dis, ça fait l'occasion de vous montrer, avec les Zona, en fait, à partir aussi de crayons de différentes qualités, voilà, donc, moi, du coup, tous mes crayons aquarellables, et les néocolors, voilà, pourquoi, comme ça, je vous montre plus ou moins ma technique, après, c'est pas the technique du siècle, mais, moi, ça me correspond, le rendu, me satisfait, je crois qu'après, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire cet après-midi, parce que j'ai, bon, le temps d'enlever le linge et d'étendre, ça m'a pris une bonne heure, et après, je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait avant d'amener Rebecca à la danse, ah, ben, le gâteau, ben, si, le carotte cake, donc, du coup, je pouvais pas, je pouvais pas être après-midi, voilà. Bonjour à tous, allez, je vous prends, on est jeudi, 2 février, je ne vous ai pas pris pendant le temps du repas, parce que, ben, j'ai été à la bourre, comme d'habitude, mais j'avais pris mon sandwich basque, voilà, très, très bon, je suis pas à la danse, comme vous voyez, là, je suis déjà en pyjama, je suis pas trop bien, bon, j'ai encore, de toute façon, le nez qui coule, et surtout que depuis qu'on m'a arraché la danse, je suis sous antibio, aujourd'hui, je plane un peu, je suis un peu fatiguée, j'ai mes règles, donc, j'ai mal au ventre, et comme j'avais pas pris mon antidouleur, j'avais mal à la danse, bon, bref, je le sentais pas, j'ai dit à la prof que je venais pas. Alors, on finit les devoirs avec Lorena, et pendant ça, en fait, je voulais vous montrer, avant Carnage, et j'espère que ce ne sera pas un Carnage, en fait, un colo que j'avais en cours, que j'ai décidé, donc, de finir, donc, je vais vous montrer ça, de suite. Voilà, donc, en fait, c'est dans le Petite Sorcière, parce que, comme j'ai fait mon, mon uancier des néocolores, ben, je me suis dit, t'es, qu'est-ce que tu les as sortis sous la main, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et donc, j'ai, j'ai souvenir, enfin, non, je me suis rappelé que j'avais un encours de Saint-Valentin, on va dire. Donc, voilà, j'ai repris ma Petite Sorcière, et c'est vrai, je savais pas du tout comment faire le fond, alors j'ai dit, bon, eh ben, tiens, je vais m'amuser, et je vais tester. Donc, l'idée, je vous explique, c'est trois couleurs, oh, je sais plus, les néocolores, si jamais vous les voulez, je pourrais vous les donner. Donc, j'ai fait un peu comme ça, voilà, pour le bleu, puis après, je suis venue mettre le rose clair, et j'ai parsemé un petit peu de rose un peu plus foncée. Et maintenant, l'idée, donc, c'est d'aquareller, sauf que je sais pas comment faire, parce que, forcément, bon, le but est que ça se mélange, mais voilà, je pense, soit je pars d'en bas, et je fais dans le même sens, parce que l'effet, enfin, ce que je voulais faire ressortir, c'était ce phénomène dans ce sens-là, ou alors, mais je pense, non, ça va faire moche, de partir de la sorcière pour aller dans ce sens-là. Mais j'ai peur que si je vais dans l'autre sens, ça sera pas... Non, ben, je vais partir d'en bas, et je vais remonter. Je vais commencer déjà avec l'entrejambe. Donc, voilà, je voulais vous le montrer avant le ratage, et puis, je vous montrerai le résultat, et on verra ce qu'il en est. Allez, on va finir taoki avec Lorena, et après, on mangera, et puis je vous montrerai tout ça. Allez, vous êtes prêts pour le résultat ? Alors, moi, j'aime bien, même si c'est spécial, on le voit pas souvent, je pense, ou alors, bon, moi, après, je regarde pas tout, mais j'aime bien, mais attention les yeux, ça peut piquer. Attendez. Voilà ! Vous écoutez, c'est pas moche, en soi ? Bon, après, ça se voit que j'ai commencé là, et puis après, j'ai fait là, mais voilà, ça manque peut-être d'unité, mais non, c'est pas mal. Alors, là, les tâches, c'est parce qu'en fait, j'avais voulu mettre aussi du blanc, mais j'aurais dû m'obtenir, parce que le blanc, du coup, impossible à rattraper, enfin, il y est, quoi. Voilà. Puis là, c'est vrai que, du coup, ça manquerait un peu de bleu, parce que j'avais mis surtout du rose et du rouge. Mais bon. Alors, maintenant, comme dit mon mari, il va falloir que je trouve les bonnes couleurs pour la faire ressortir, la nénette, mais là, je vois pas, je sèche. Du coup, ça tombe bien que je vous la montre. Si vous avez des idées, là, de... En gros, le vert, quelle couleur je dois aller ? Notamment les cheveux, la tenue, pour la faire ressortir. Bon, je pense qu'il vaudrait mieux éviter le bleu et le rose, mais des fois, il y en a qui restent dans les mêmes couleurs, et malgré tout, ça fait bien. Donc, je sais pas trop. Ça, c'est de la déco, ouais. Enfin, c'est un peu comme la déco. Je suis pas très douée. Je sais pas. Bon, mais je suis déjà contente de mon résultat. Mon fond est pas si moche, hein. Voilà. Écoutez. Si, en tout cas, ça vous donne envie de reproduire, n'hésitez pas et taguez-moi. que je puisse aller voir aussi vos réalisations, qui seront sûrement meilleures que la mienne. Allez, coucou ! Je vous ai pas pris du tout aujourd'hui. On est vendredi 3 février. Ben oui. Là, il est quasiment 16h30. Je vais aller chercher les filles à l'école. Ce que j'ai fait dans l'après-midi, alors, je vous ai tourné la vidéo des super défis. Si je la monte logiquement ce soir, vous l'avez demain. J'espère. Après, j'ai fait, donc, la vidéo, ben, décoloriage terminé. Parce que, du coup, elle était rapide, étant donné que c'est quasiment que du mystère. Et là, donc, il me restait à peu près une demi-heure, parce que, mine de rien, voilà, filmer, ranger, s'installer, ça prend du temps. Donc, là, vite fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais avant d'aller chercher les filles ? Et j'ai deux en cours dans les vitraux. Donc, j'ai dit, il faudrait que tu les avances, que tu les finisses pour février au moins. Donc, c'est ce que j'étais en train de faire. Et je voulais vous montrer le résultat, parce qu'en fait, j'ai utilisé cela, là, métallique marqueur d'action, que j'avais, voilà, moi, j'ai plein de matériel, et des fois, ça me fait tille, je me dis, ah, qu'est-ce que t'as ? Au niveau, en fait, je voulais métallique un petit peu, puisque, je vais vous montrer, c'est rebelle. Et je voulais faire le contour, voilà, de manière, ben, ouais, métallique, et qu'ils ressortent. Et donc, j'ai pris de cette collection-là, le vert. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne, et je pense qu'après, ben, je décollerai chercher les filles. Donc, voilà où j'en suis. Alors, vous voyez, je l'ai presque fini. Il me manque la robe, donc, il faut que je détermine juste les crayons, et j'aimerais bien la finir aujourd'hui. Oh ! Je viens de voir que j'ai oublié les couilles. Bon, je ferai les couilles. Donc, voilà, au niveau, vous voyez, métallique. Alors, ce que j'ai fait, au départ, je partais cellule par cellule. Et après, j'ai dit, oh, si ça couvre, t'as mieux. Si ça couvre pas, de toute façon, on verra les cellules. Et c'est le cas. Ça couvre pas forcément, mais, vous voyez, j'ai fait par deux cellules, en fait. Voilà. Et ça rend bien. Et puis là, c'est pareil, j'avais laissé exprès l'angle, et du coup, ça rend super bien aussi. Donc, il me manque, oui, les deux, là, à faire. Voilà. Et l'autre en cours, l'autre en cours, c'est celui-là, où, du coup, je me suis basée sur une palette. D'ailleurs, j'ai pensé, alors, je ne sais pas si... Ah, oui ! Du coup, je vais le rajouter dans, si jamais, mes super défis. Donc, ce que j'avais envie pour pouvoir exploiter mes deux palettes, et puis moi, me les faire utiliser, c'est de faire un tirage au sort également d'une ou deux palettes. Alors, deux, ça risque de faire beaucoup. Mais pourquoi pas, voilà. En plus d'en gros, le livre et la lettre, vous proposez également un super défi, qui est, oui, un tirage de deux palettes, dans le volume 1 et dans le volume 2. Et comme ça, vous choisissez, si, voilà, vous voulez participer, vous choisirez une palette, ça peut être l'occasion de combiner le colo et la palette, par exemple. Donc, ouais, je viens d'avoir une idée et je vais de suite vous filmer ça. Comme ça, je vous l'introduis dans les super défis pour demain. Voilà. Bon, et sinon, c'est juste ici qu'il me manque et je ne sais pas du tout quoi faire. Ah oui, et là, le contour, ah si, le contour, je voulais le faire en bleu ou orange. Mais du coup, j'ai un bleu, mais tu sais, voilà, je vais me le faire en bleu, le contour. Nickel, vous voyez. Bon, ben parfait, écoutez, j'y vais chercher les filles que ça a ressonné, que je ne sois pas trop à la bourre et puis je vous reprendrai peut-être vite fait ce soir ou demain. Allez, recoucou tout le monde. Bon, il est, on est toujours vendredi, il est quasiment 23 heures, on vient de finir Nicky Larson avec les filles, en fait, bon, c'est sympathique, voilà. Rebecca a beaucoup rigolé quand même aux blagues. Après, il y a certains trucs que bon, ça va, elles ne comprennent pas tout, tant mieux, voilà. Non, là, j'avais envie de vous prendre, bon, je ne vais pas faire long, voilà, parce que je n'ai pas envie que ça me bouffe mon temps perso, je préférerais colorier, à tout vous dire. Juste faire un point, parce que, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas autant de retours, je ne sais pas trop comment le qualifier, donc je préfère ne rien dire pour pas, à nouveau, faire polémique sur ce que j'ai abordé la semaine dernière, vous, je pense que j'ai du mal à m'exprimer au niveau de ma pensée, de mes idées, bon, comme des fois, de toute façon, quand il y a un malentendu entre des personnes, bon, au moins, cette réflexion que j'avais, que j'avais amenée, en fait, en tout bien, tout honneur, parce qu'en aucun cas, ce n'était une critique, ça aura fait de parler, puisque du coup, j'ai eu des commentaires, je n'en ai jamais eu autant, je crois, dans une vidéo, donc quand c'est vrai qu'il y a certains youtubeurs qui disent qu'en gros, bon, le titre joue et des fois, le contenu, on va dire que c'est le côté négatif qui fait réagir les fous, le plus que le côté positif, apparemment, mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu, bon, je ne pensais pas pouvoir le constater, en fait, de moi-même, après, ce n'est pas grave en soi, voilà, moi, je ne vais pas, je ne vais pas dire, je laisse tout tomber, non, non, parce que, parce qu'heureusement que j'ai une abonnée au top, en or, voilà, elle se reconnaîtra, je ne vais pas forcément dire son nom, mais en tout cas, pour le coup, au vu d'après tout ce qui, tout ce qui s'est produit, plus ou moins, cet abonné est génial, voilà, pour le coup, c'est une vraie abonné et une personne très 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 sincère surtout, qui a eu l'intelligence, parce que c'est de l'intelligence, a eu de l'intelligence de venir me voir en privé pour me laisser la chance, en fait, de m'expliquer, parce que depuis le temps qu'elle me suit, elle a compris que sûrement j'avais dû mal m'exprimer, et ce qui est le cas, voilà, pour résumer l'histoire, parce que moi, les dramas, ça ne me plaît absolument pas, et je ne veux en aucun cas faire un drama là-dessus, donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus m'étendre, je regarde d'ailleurs mon chrono pour ne pas non plus que ça fasse, voilà, comme des fois, quand je vous dis, je vais faire vite, et puis ce n'est pas le cas, mais là, ce ne sera pas intéressant, donc je ne compte pas faire long, du coup, je vous disais quoi, je ne sais plus, c'est, oui, en gros, le résumé, c'est simplement que la semaine dernière, bon, je suis tombée sur des vidéos de la chaîne Fun Pigment, oui, c'est ça, qui parlait donc de ses défis, de ses défis, d'ailleurs, oui, je crois qu'il y en a plusieurs, et en fait, mais en aucun cas, en fait, ce n'était des critiques, donc c'est vrai que j'ai eu des personnes qui ont été très, très correctes, je veux dire, dans les propos, mais c'est vrai qu'ils, pour le coup, étaient un peu sur la défensive, voilà, en disant que je critiquais, alors qu'en fait, je ne critiquais absolument pas, c'était au contraire, simplement une, alors, sur le coup, c'est un ressenti que j'ai eu, quand j'ai vu cette vidéo d'encore un autre défi, mais je veux dire, ça aurait pu être une autre chaîne, ça aurait pu être la chaîne, ça aurait pu être des défis d'autres chaînes, je veux dire, c'est juste que ça s'est trouvé comme ça, que je découvrais sa chaîne, et que je me suis dit, t'es, voyons ce qu'elle propose, et bien t'es, c'est sympa, voilà, mais en fait, suite à mon visionnage, on va dire, simplement, j'ai eu cette illumination, si on peut dire, enfin, une prise de conscience, voilà, prise de conscience, qu'en gros, on est beaucoup de chaînes de colo, ça c'est sûr, il y a des grandes, il y a des petites, moi, je m'estime être, en fait, rien, comme chaîne, au niveau de la sphère colo, et au niveau de la sphère YouTube, moi, je ne suis personne, en fait, donc je ne me fais aucune illusion à ce sujet, au contraire, en fait, ouais, je pense que je suis noyée, et ça me va très bien, il n'y a pas de soucis, mais pour le coup, je ne suis personne, et donc, en aucun cas, je vais critiquer quoi que ce soit, je faisais simplement une réflexion personnelle, alors oui, à voix haute, à vous, puisqu'en fait, le vlog, le principe, c'est d'aborder des choses qui nous posent question, ou alors, sur lesquelles, on a des constats à faire, ou des idées, et du coup, c'est vrai qu'en fait, je vous en ai parlé, mais alors, non loin de moi, l'idée de me dire qu'en gros, j'allais peut-être effectivement mal m'exprimer, et que vous alliez le prendre dans le sens critique, comme quoi, je critiquais Fun Pigment, ou une autre chaîne quelconque, donc, en gros, pas du tout, pas du tout, si je peux être, on va dire, le plus clair au monde, absolument, aucune critique de ma part, c'était simplement, que du coup, je me suis dit, t'es encore un défi, auquel, d'ailleurs, je compte participer, et que, dans sa proposition, qu'elle parlait, voilà, du groupe Facebook, tout ça, je me suis dit, t'es encore, dans mon esprit, en fait, je me suis dit, encore des trucs qui font que, bon, moi qui aime bien être, en fait, un petit peu partout, je me suis dit, bon, mais ça me rajoute, donc, en fait, c'était simplement, une réflexion personnelle, où je me disais, que moi, la première, je n'ai pas le temps, de suivre tous les défis, et de savoir, d'ailleurs, tout ce qui existe, puisqu'on est beaucoup de chaînes, et que c'est vrai, que des fois, ça aurait pu être sympa, que certaines chaînes, pour créer, un petit peu comme, les quatre, qui ont, qui se sont rassemblées, pour le pack ou pack up, que des fois, des chaînes, pourraient se rassembler, en fait, sur des défis semblables, mais, ce que, du coup, j'essayais aussi de vous dire, c'est, que déjà, il faut du temps pour faire ça, bon, il faudrait aussi connaître, beaucoup de chaînes, et que c'est, humainement, impossible, enfin, du moins, pour moi, en tout cas, je ne pourrais pas le gérer, tout ça, et, en aucun cas, je veux que d'autres le gèrent, quoi, donc, c'était simplement, en fait, des paroles en l'air, de dire que c'est vrai, que j'ai pris conscience, qu'il y avait énormément, de défis qui pouvaient se ressembler, que je me mettais, parce que je fais partie des abonnés, aussi, d'autres chaînes, et que je me mettais, donc, dans le lot, et dans la peau, d'une abonnée, puisque c'est le cas, je suis une abonnée, qui suit des chaînes, alors, certes, j'ai fait le choix d'en suivre un certain nombre, il y en a qui en suivent beaucoup moins, il y en a qui en suivent, peut-être plus, ça, c'est libre à chacun, effectivement, de se, comment dire, de se responsabiliser, en fait, et de faire sa vie, de faire ce qu'il veut, voilà, il n'y a aucun problème, et pour le coup, étant donc dans la peau, moi-même, d'une abonnée, je me disais, que j'étais un petit peu, on va dire, frustrée, de ne pas pouvoir assurer tous les défis, en fait, franchement, quand j'ai fait le montage, ben, moi, je n'ai pas eu l'impression de faire des propos critiques ou négatifs, après, c'est normal, je me connais, donc, en fait, ce que je me suis entendu dire, je comprenais ce que je voulais dire, vous voyez le truc, que vous, vous ne l'ayez pas compris dans le même sens, c'est normal, vous ne me connaissez pas assez, vous ne me connaissez qu'à travers des vidéos, et du blabla à l'occasion, mais, mais, mais voilà, je veux dire, c'est tout à fait normal, voilà pourquoi, en fait, j'en profite de faire le vlog à la semaine, donc, comme ça, ça ne durera pas trop longtemps après, de revenir vite fait sur ce coup-là, où, non, voilà, ne, ne montez pas de suite sur des grands chevaux, ne partez pas en croisade, il n'y a pas de croisade, il n'y a rien, il n'y a pas de drama, il n'y a absolument rien, je suis plutôt du genre à être au contraire, tranquille dans mon coin, à ne pas faire de vagues, je n'ai jamais été, enfin, je n'ai jamais aimé être sur le devant de la scène, ou dans des conflits, alors, j'ai horreur de tout ça, donc, en aucun cas, c'est bon, déposez les armes, il n'y a pas de soucis, c'est comme j'ai dit justement, à l'abonné en or, je vais t'appeler comme ça maintenant, l'abonné en or, c'est que, ben, j'ai compris, un peu comme d'autres petites chaînes, qui, des fois, je ne comprenais pas ce qu'elles voulaient dire, quand elles se mettaient un peu en retrait, et, bon, ben voilà, comme je lui ai dit à cet abonné, je pense que maintenant, je vais me taire, quoi, je veux dire, quand j'aurai des choses qui me posent question, je ne vous l'aborderai pas, en fait, je me le garderai pour moi, voilà, comme je faisais avant, quoi, donc, je vais simplement rester bateau sur, vous montrer mes colos de réaliser, vous parler, bon, du quotidien, blabla, boulot, parce que ça, sur mon boulot, en tout cas, vous ne pouvez pas forcément apporter de, enfin, je veux dire, à moins que vous soyez vous-même ergot, vous n'avez pas forcément la notion de, de ce que je fais, bien ou mal, qu'on va dire, quoique, bon, j'estime que je n'ai rien fait de mal, mais, bon, voilà, peut-être certaines l'ont ressenti comme ça, donc, de vive voix, je, je m'en excuse, et veuillez m'excuser, si mes propos vous ont choqué, vous ont blessé, vous ont fait ressentir, en fait, un aspect négatif, ou critique, parce que ce n'était, ce n'était pas du tout, du tout, du tout, mon intention, voilà, juste pour revenir, effectivement, sur, sur l'abonné, en question, donc, elle est venue en privé, me parler, qu'éventuellement, il pourrait y avoir, des conséquences, à ce que j'avais dit, parce qu'elle-même, l'avait ressenti, pas forcément, comme j'avais voulu l'exprimer, donc, je me suis, en gros, expliqué, sur, sur, le message que je voulais vous faire passer, sur ce, elle a compris, et c'est vrai qu'elle m'a dit, dans ce cas-là, je te conseille d'aller, en parler directement, à la personne concernée, donc à savoir, fun pic, désolé, je n'ai pas mémorisé ton, ton prénom, mais, pour le coup, donc, je l'ai écouté, puisque du coup, je lui fais confiance, je l'ai écouté, et bien avant de lire, donc là, tous les messages, c'est pour ça que je vous fais, vite fait, cette vidéo, puisque je viens de lire, énormément de commentaires, voilà, je l'ai, plus ou moins informé, également, sur Instagram, un message privé, voilà, comme ça, au moins, vous êtes au courant, de suite, quand j'ai eu l'info, quand en fait, mes propos ont été mal perçus, je suis allée, donner mon explication, directement sur Instagram, un message privé, j'espère que du coup, elle a bien pris, parce que j'espère surtout, m'être bien exprimée, à l'écrit, parce qu'à l'écrit, c'est pas facile, bon, déjà l'aural, apparemment, c'est pas facile, mais à l'aural, c'est encore moins facile, voilà, donc, je vous avais dit, que je ferais pas long, je suis à 12 minutes, je pense que c'est suffisant, pour avoir mis, j'espère les choses au clair, encore une fois, je vous renouvelle mes excuses, si vous l'avez très très mal ressenti, ou perçu, ce n'était absolument pas mon intention, et au contraire, je suis très heureuse, qu'il y ait énormément de défini, je suis très heureuse, qu'il y ait énormément de petites chaînes, on essaye de faire, notre petit bon nombre de chemins, parce que, comme je dis, en fait, si on a ouvert une chaîne, c'est parce qu'on a ce besoin, de s'ouvrir un peu au monde, et de parler avec des personnes, qui nous comprennent, après, c'est sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme je le dis souvent, je pense que, en tant qu'abonné, effectivement, on fait le choix des chaînes que l'on suit, des personnes que l'on suit, moi, je vous l'ai souvent dit, ce n'est pas tant la thématique que je suis, mais c'est plutôt la personnalité des gens, donc, effectivement, c'est un choix, et à nous de faire la priorité, les défis, il y en a énormément, pareil, à nous de savoir lesquels on veut suivre, et libre à nous de les faire ou de ne pas les faire, voilà, et sans pression, évidemment, voilà, d'ailleurs, en parlant de ça, vous l'aurez, alors, je l'aurais peut-être déjà sorti, du coup, je ne sais plus trop, parce qu'à tout vous dire, en fait, pour être franche, et je le serai peut-être, ce que je veux dire, c'est que du coup, peut-être, je ne vous parlerai pas aussi ouvertement, à l'avenir, pour ne pas que ça se reproduise, parce que je n'ai pas envie du tout de vivre ça, je n'ai pas ouvert une chaîne pour ça, mais là, actuellement, pour être franche, donc, vendredi soir, là, il est 23h, je comptais monter la vidéo des super défis, ça m'a un petit peu, je vous avouerai coupé la chic, parce que forcément, quand on a des commentaires, on va dire, alors, je ne les prends pas mal, les commentaires, mais c'est sûr que ça ne fait pas non plus super plaisir, donc, il va me falloir un temps pour digérer, voilà, donc, les filles qui suivent les super défis, je suis désolée, vous avez plus ou moins dit que ça sortirait là, demain, c'est-à-dire le samedi 4, je ne sais pas, je ne sais pas si j'aurai la foi de le faire ce soir, en toute franchise, je n'ai pas envie, j'ai juste envie de me faire du colo, là, pour moi, c'est vrai, que du coup, ça m'a mis un petit coup quand même, et oui, voilà, ça me, c'est là, on va dire, voilà, c'est là, c'est dans mon esprit, pas très jouissif, donc, si vous voulez, le fait de me dire, chouette, je vais monter une vidéo, ça va faire plaisir, mais là, pour le coup, ça m'a refroidi, voilà, ça m'a refroidi, donc, je vais peut-être, ouais, peut-être, je la monte de même, après, ce qui m'embête, c'est que je ne veux pas, je ne veux pas pénaliser, la majorité de ma communauté, on va dire, enfin majorité, je ne sais pas trop combien vous êtes à regarder régulièrement les vlogs, donc, parce que je ne sais pas où trouver ça non plus, les statistiques, c'est vrai que moi, tout ça, ce n'est pas trop mon dada, donc, moi, c'est juste, je fais des vidéos, je filme ce que je fais, je vous le mets, déjà bien joli, que j'ai appris à le faire sur YouTube, c'est tout ce que, pour l'instant, je suis en capacité de faire, allez, ben du coup, voilà, je voulais juste faire ce point-là, tant que c'était un petit peu chaud, alors, j'ai attendu quand même, parce que ça fait un peu plus d'une heure que j'avais lu les commentaires, j'ai voulu finir mon film tranquille avec les filles, en plus, j'ai la petite peut-être malade, parce qu'elle a de la fièvre, et qu'elle coupe du nez, et s'il faut à l'alcoolide, génial, bon, donc, c'est vrai que voilà, j'ai voulu un petit peu digérer, pour ne pas vous faire non plus un message à chaud, je sais que ce n'est jamais bon, j'essaye effectivement de réfléchir aussi sur les mots que j'emploie, parce que je ne veux pas non plus que ce soit déformé, ou mal perçu, voilà, en tout cas, vraiment, de penser du coup à une abonnée en particulier, c'est ce qui me fait tenir là, et que ça me fait chaud au cœur, et c'est vraiment en pensant à elle que ça m'embête de ne pas faire la vidéo, parce que je me dis que peut-être ça lui enlève du temps pour faire après les réalisations, et peut-être je m'auto-pénalise, parce que les peu de participantes du coup vont être pénalisées, et peut-être que pour le mois de mars, je n'aurai pas trop de réalisations au niveau de mes super défis, mais voilà, les filles, si vous me regardez, je suis désolée, mais je ne suis pas en état là ce soir, voilà, je n'ai pas vraiment envie de monter la vidéo, ah mais non, je ne pensais pas que ça allait me faire de l'émotion comme ça, bon, enfin, c'est pas grave, c'est juste que, voilà, je pense, enfin, je me dis que peut-être vous allez être déçus, et j'aime pas décevoir les gens, voilà, bon, tout va bien, de toute façon tout va bien, c'est juste mal entendu, je ne vais pas, on me rabâchait pas dans 60 ans, après je suis espagnole, et les espagnole, on défend, on reste, 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 c'est bon, juste pour, pour clôturer la journée, on va dire, j'ai réussi, j'ai réussi, je ne sais plus, en fait, je ne sais plus où j'en étais, dans ce que je vous ai montré, voilà, du coup, je suis en train de finir, le vitro, il me reste juste un petit fond, donc, celui-là, j'aimerais bien finir Rebelle, il me traîne à la pâte, celui-là, oh là là, je ne sais pas pourquoi, il y en a comme ça, c'est long, c'est long, après, après, ah oui, mais du coup, j'ai, suite à mon tirage, des super défis, donc, j'ai un bloc qui a été tiré au sort, bon, donc, je pense que, voilà, si vous n'avez pas le bloc, ça va être compliqué pour vous, mais il y a la lettre, voilà, il y a la lettre qui va vous aider, et tout ça pour vous dire, oui, que j'ai regardé déjà dans mon bloc, j'en ai sélectionné quelques-uns, après, ils ne sont pas simples, mais, bon, voilà, je vais essayer, je vais essayer de, 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 de m'en trouver un, qui pourrait, toujours pareil, vous savez, le combo, voilà, moi, j'essaye d'être, hein, fainéante sur ce coup-là, toujours, si je peux faire un colo, qui correspond, et au livre, et à la lettre, ça me rage, bon, allez, je préfère vous laisser sur cette touche souriante, je vous dis bonne nuit, on ne sait jamais, peut-être qu'après, vous allez aller vous coucher, et puis, et puis, moi, je vous dis, alors demain, ça va être compliqué, enfin, compliqué, je ne sais pas si je vous prendrai beaucoup, parce que le matin, à 10h, on a, j'ai une dame qui vient pour, comment on dit, pour la cuisine, pour faire, des plans, en fait, parce que, j'ai eu souvent, comment dire, la vision d'une pièce, en fait, comment l'aménager, ou mettre, voilà, faire cet aspect fonctionnel, pratique, et la cuisine, un flop total, je ne vois pas, je ne sais pas, est-ce que je voudrais un truc central, est-ce que je voudrais des meubles tout autour, est-ce que j'en veux un goût, ou c'est qu'on mettrait le frigo, par rapport à la porte et la fenêtre, comment, en fait, organiser une cuisine fonctionnelle, voilà, donc, en fait, sur ça, là, pour le coup, j'ai dit à Loïc, trou noir complet, et moi, lui aussi, c'est une quiche en déco, donc, de toute façon, il n'a pas vraiment d'idée, donc, j'ai réussi à trouver, par l'intermédiaire de ma, coiffeuse, puisque, du coup, c'est quand on discute, que des fois, on se dit, ah, mais moi, j'ai, voilà, et donc, en discutant, je lui disais que j'avais trouvé une personne, mais que, bon, ça ne s'est pas fait, pour une raison, entre le Covid, les vacances, et puis, elle a dû m'oublier, la fille, que ça ne s'était pas fait, quoi, voilà, et elle m'a dit que, justement, elle avait une copine qui se lançait dans ce métier, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, enfin, bref, après, elle vous fait des maquettes, elle vous fait des propositions de plans, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais que, du coup, voilà, elle se lançait, elle avait eu son diplôme récemment, que c'était une bébé entreprise, en gros, et que, bon, comme ça, elle ne serait peut-être pas trop chère, elle m'a dit aussi, voilà, mais ça, c'est un détail, mais, je lui dis, mais ça tombe bien, donc, voilà, elle lui a donné mes coordonnées, et j'avais repoussé, parce qu'avec le Covid, j'ai préféré éviter de lui faire prendre ce risque, à la fille, et donc, c'est demain, voilà, et bien, et donc, il n'y a pas un bal, parce qu'encore une fois, il y a un énième match, et après, j'aimerais bien faire les soldes, voilà, dernier week-end, donc, il faudrait qu'on trouve deux, trois trucs, voilà, bon, ben, écoutez, je pense que pour cette séquence, on est bien, hein, voilà, 22 minutes, bon, c'est pas mal, allez, je vous laisse, à demain, allez, je vous prends rapidement, en speed coloring, pour vous montrer, ma technique, donc là, je colorie, avec des Albrecht Dürer, je suis sur la robe de Rebelle, comme vous pouvez le voir, je fais par cellule, alors, j'ai pas de technique particulière en soi, c'est simplement que j'évite que les zones en gros blanches soient à côté, comme vous pouvez le voir, chaque cellule, j'essaye d'alterner, je pars soit du haut, soit de droite, soit de gauche, voilà, pour qu'en fait, après, dans l'ensemble, on ait les dégradés dans tous les sens, voilà, donc après, bon, j'essaye de faire par morceau, donc là, je vais vous montrer, on va dire, tout un petit bout de cette robe, quand je n'ai rien à dire, je vous mettrai, bien sûr, de la musique, et je vous remercie, et je vais utiliser un pinceau à réservoir d'eau, donc je fais toujours couler un peu d'eau sur un chiffon que je mets à côté de moi, et ensuite, j'aquarelle en partant de la zone blanche, vers la zone la plus foncée, voilà, ensuite, quand des fois, vous avez un petit peu trop de pigments, je récupère avec la pointe du pinceau, pour éviter, vous savez, la petite goutte, qui resterait, et en séchant, ça ferait, ça ferait une marque pas très, très jovie, voilà, là, d'ailleurs, je ramasse, voilà, j'essaye de rééquilibrer aussi un petit peu les pigments, des fois, ensuite, j'alterne effectivement avec, donc, en fonction de la cellule, là, pour l'instant, je ne vous tourne pas, mais après, vous verrez qu'à un moment donné, quand j'ai besoin, j'aime bien tourner l'illustration, parce qu'en fait, de ma manière de me tenir, j'apprécie d'aller toujours vers le haut, je ne sais pas comment vous dire, mais au niveau de ma main, voilà, là, par exemple, je ne suis pas à l'aise, parce qu'en fait, d'aller dans le sens contraire, j'ai l'impression que les pigments se déposent moins bien, voilà, j'ai le mouvement moins fluide, je ne sais pas trop comment vous le dire, mais voilà, là, vous voyez, c'est plus fluide, c'est-à-dire que je pars de la zone éclair, et j'aquarelle en poussant, entre guillemets, les pigments, vers la zone, du coup, qui sera la plus foncée, voilà, et quand je suis dans l'autre sens, c'est-à-dire, par exemple, la zone claire qui est en haut de la cellule, et que je dois pousser les pigments vers le bas de la cellule, c'est dans ce sens-là que je n'aime pas, parce que j'ai l'impression que je fais plus de traces, et c'est peut-être moi qui hallucine, mais voilà, donc c'est pour ça qu'ensuite, vous allez voir que je vais tourner mon image, et que je vais faire des cellules, en fonction de leur orientation, mais ça ne gêne en rien, étant donné que chaque cellule est indépendante, voilà, j'aime faire les vitraux de cette manière-là, je prends vraiment en compte l'aspect vitrail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme vous pouvez le constater, là, j'ai tourné l'illustration, pour pouvoir toujours, en fait, être dans le même sens, quand je pousse les pigments. Voilà, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'à chaque fois, bien sûr, j'essuie, en fait, mon pinceau, pour enlever l'excédent, on va dire, de pigments que j'ai sur la pointe, et repartir dans la zone claire, sans mettre du pigment, quoi. Voilà, donc c'est important, à chaque fois, après chaque cellule, de venir sur le petit chiffon, essuyer votre pinceau. Après, c'est pareil, si vous trouvez qu'à un moment donné, le pinceau est devenu un petit peu plus sec, tout dépend de votre pinceau à réservoir d'eau, et de sa qualité, en tout cas, celui que j'utilise, est très bien, et le débit d'eau, me correspond tout à fait. Et c'est vrai que, de temps en temps, je remets un petit pouche, voilà, je refais couler une goutte d'eau sur mon chiffon, pour réhumidifier la pointe du pinceau. Bonjour, alors du coup, je vous ai mis un petit passage, de ce que j'ai fait ce matin, donc on est, samedi, 4 février. Ce matin, effectivement, je n'ai pas pu trop vous prendre, mais je voulais vous montrer, puisque c'était l'occasion, une abonnée m'a demandé, de montrer plus ou moins, mes techniques au vitro, enfin, comment je fais avec les vitro. J'ai décidé, je pense peut-être, vous faire plutôt, une vidéo dédiée à ça, pourquoi pas, vous montrer, tous les différents, médiums aquarellables que j'ai, et en fait, les faire, mais il faut que je la prépare. Mais voilà, je me suis dit, déjà, vous montrez, comment je fais à l'occasion, donc là, j'avais l'occasion de faire, avec les Albrecht Dürer, donc je vous ai montré ça. Et là, il est 10h du soir, et je me suis installée, vous voyez, pour le DP. Voilà, bon, je ne pense pas finir, parce qu'il y a quand même un sacré morceau, mais, mais on va voir si je peux avancer quand même pas mal. Voilà, donc je pense que pour ce soir, c'est tout. Pour revenir vite fait, sur ce que je vous ai abordé hier, effectivement, aujourd'hui, j'ai eu encore quelques commentaires, où il s'avère que, oui, voilà, vous avez vraiment, du coup, compris mes paroles, on va dire, à l'inverse de ce que je voulais faire passer comme message. Donc, je ne me l'explique pas trop, en fait, je ne sais pas comment j'ai pu, dans mon discours, en fait, vous donner l'impression que je critiquais, ou que je râlais, ou que je disais qu'il y avait trop de défis, parce que, non, en fait, le message n'était pas du tout là, c'est vraiment qu'au contraire, je me disais que c'est super, tous ces défis, et que juste, voilà, je me mets dans la peau d'une abonnée, que j'étais un petit peu frustrée, finalement, de ne pas avoir assez le temps de tout faire, parce que c'est des objectifs, et que c'est pareil, j'aime bien, en fait, entre guillemets, ne pas faire de favoritisme, c'est-à-dire, j'aimerais, j'aimerais pouvoir suivre tous les défis, quoi, voilà, et puis je me dis, plus je pourrais faire de défis, plus ça voudrait dire que j'ai du temps pour faire ça, à mes colos, et que je suis déjà un petit peu frustrée de ne pas avoir beaucoup de temps pour le faire, enfin, beaucoup de temps, tout est relatif, en fait, j'ai du temps, mais comme j'ai beaucoup d'activités, forcément, il faut que je fasse la part des choses, bon. Enfin, j'espère que, là, du coup, ce que je vous ai un petit peu expliqué hier, ça vous aura aidé à comprendre, je me tente à retirer la vidéo et puis, en fait, je me dis que non, après tout, bon, peut-être que vous, vous ne l'avez pas compris de la manière dont je voulais le dire, d'autres peut-être le comprendront, ou si d'autres sont d'accord avec ce que je dis, alors que ce n'est pas vraiment ce que je veux dire, mais bon, peu importe, dans tous les cas, on va dire, je sais les propos que j'ai eus et dans quel sens je voulais, moi, les dire, après, s'ils sont perçus à l'envers, j'ai envie de dire, bon, ben, c'est le jeu, de toute façon, on ne se comprend pas tous, on le sait que les hommes, la société, voilà, on a tous un sens propre, un sens logique, on a notre manière de voir les choses et c'est pareil dans la communication, je veux dire, la manière dont j'ai de m'exprimer, pour certains, en fait, c'est fluide et ça correspond tout à fait et comme m'ont dit certains abonnés, c'est ce qui vous a plu dans ma personnalité, d'autres, au contraire, ben, ça ne plaira pas du tout, la manière que j'ai de communiquer, donc, il en faut pour tous les goûts, donc, voilà, donc, j'assume complètement et je laisse la vidéo, si, bon, effectivement, je continue à avoir des commentaires, je ne vais pas passer mon temps, par contre, à répondre en expliquant que, en gros, non, c'est pas ce que je voulais dire, voilà, là, je l'ai expliqué, les personnes, si jamais je les renverrai sur ce vlog-là et pour qu'ils aient vraiment mon explication, voilà, après, je ne sais pas si je vous l'avais dit hier, mais sachez que, dans tous les cas, grâce, du coup, à une abonnée qui a bien anticipé, j'avais contacté sur Instagram, voilà, la chaîne en question, donc, j'espère qu'elle aura compris ma démarche et qu'elle aura, qu'elle ne maintiendra pas rigueur, voilà, après, bon, mais ce n'est pas grave, si finalement, elle ne m'apprécie plus, déjà, à la base, je ne sais pas trop si de toute façon, elle me suivait ou pas, donc, on va dire, voilà, ce serait dommage, effectivement, sur ce malentendu-là, si elle se vexait ou pas, mais bon, après, je ne vais pas obliger les gens à, voilà, à ressentir ce qu'ils ne veulent pas ressentir, quoi. Donc, écoutez, pour moi, cette histoire, elle est close, par contre, c'est vrai que si je continue à avoir des commentaires, comme je vous ai dit, je ne sais même pas si je prendrais le temps d'y répondre, parce que, bon, après, l'erreur est humaine, voilà, donc, si vraiment, j'ai eu des propos, comme j'ai dit, ce n'est pas le cas, j'en suis désolée, et si, et sinon, bon, de toute façon, ce sont mes propos, et je sais dans quel sens je voulais les dire. Voilà, c'est vrai que, je me suis remise juste un peu en question, même à mon mari, en lui disant, est-ce que je continue les vlogs comme je fais là, où, effectivement, je vous parle un peu de tout, enfin, je vous parle de tout, c'est-à-dire de mes idées, de mes pensées, des fois, voilà, qui peuvent me venir, parce qu'en fait, moi, je vous parle un peu version journal intime, on va dire, voilà, en fait, dans mon esprit, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, je vous blablate mes pensées, comme je les mettrais par écrit, sur un journal intime, en fait, qui, à la base, un journal intime, oui, c'est voué à personne, puisque, à la base, personne ne le lit, là, pour le coup, vous êtes quelques centaines à m'écouter, pas forcément, parce que tout le monde ne regarde pas mes vlogs, mais c'est un petit peu la différence, c'est d'un journal intime, et en même temps, c'est ce que je suis, c'est-à-dire que, moi-même, j'ai beaucoup de concepts, j'ai beaucoup, des fois, de réflexions comme ça, sur les choses que je peux entendre ou voir, et qui, des fois, me posent question, mais sans forcément que ce soit du mal qu'il en ressort, donc, c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien me la blater sur ça, après, si c'est, suite à cette expérience-là, c'est sûr que je n'en ai plus envie, voilà, je me pose la question si, en gros, je ne vous ferai pas simplement des vlogs où je filme les activités, et c'est tout, c'est-à-dire, vraiment, vlog toujours à la semaine, parce que ça m'est plus simple à moi, mais pure activité, voilà, il n'y a plus de, de blabla, il n'y a plus, il n'y a plus de temps au travail, je ne mets plus les restaurants, je ne mets vraiment que pure activité, voilà, là, je suis juste sur cette réflexion personnelle-là, vu qu'en plus, on va dire qu'on clôturerait la semaine de janvier sur tout ça, et pourquoi pas, effectivement, démarrer février sur une nouvelle version de vlog, voilà, je suis en train de, de penser à tout ça, donc celles qui, du coup, toujours, voilà, de manière bienveillante, veulent me dire, effectivement, ce qu'elles en pensent, je serai à l'écoute, et peut-être que je reviendrai, du coup, sur le fait de m'arrêter, et au contraire, je continue en me disant, mais après tout, on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis, effectivement, je continue, parce que ce concept plaît quand même à certains d'entre vous, soit, du coup, je suis plus sur, éviter de, de prendre le risque de dire mal les choses, et que ça se reproduise, et de souffrir, parce que je me suis aperçue qu'en soi, c'est en plus rien de dramatique, pour le coup, puisque ce n'était pas vraiment une critique, mais je me dis, mon Dieu, mais si par contre, un jour, j'ai vraiment une critique à faire, il vaut mieux éviter, parce que ça, ça lève les foules, et pour le coup, ça prend le temps, ça reste là, je veux dire, c'est toute la journée, par exemple, je regardais au téléphone avec un petit peu une boule au ventre, en me disant, bon, est-ce que je vais avoir à nouveau un commentaire, et c'est vrai que je me dis, je comprends mieux celles, celles qui des fois, parlaient qu'elles avaient eu de mauvais commentaire, et que ce n'est pas sympa, ce n'est pas rigolo, et c'est vrai que ce n'est pas grave, parce que malheureusement, c'est ceux-là qu'on retiendra le plus, et qui nous restent en tête, et que ça chagrine, vraiment, ça préoccupe, ça préoccupe, et j'avais un petit peu cette boule au ventre de prendre mon téléphone en me disant, j'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux commentaires, mais au sujet de cette vidéo, attention, entendons-nous bien, j'adore recevoir vos commentaires, mais c'est vrai que des commentaires où ce n'est pas forcément positif, ça donne moins envie, ça fait moins plaisir, mais c'est pour ça que je suis dans cette réflexion-là, et je me dis pourquoi pas tester un autre contenu de vlog où ce serait pure activité, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire même si au pire c'est qu'avec de la musique, vous montrez des actes, et faire le point sur, par exemple, le samedi ou le dimanche matin, avant de clôturer le vlog, vous faire un peu le point sur toute la semaine, ce qu'il y a eu, et où j'en suis, et ce que j'ai pu terminer, et puis voilà, je ne sais pas, c'est des idées, pareil, de revoir un peu le concept, mais de rester sur du pur, pure activité, mais surtout du pur, juste moi et ma personne, voilà. Je suis même en train de me dire qu'au pire, même si moi-même, je regarde quelques chaînes, je n'aborderai plus, je n'aborderai même plus les autres chaînes, voilà, c'est vrai que moi, j'aime bien parler de tout ce que, voilà, même les uns des autres, et d'ailleurs, si vous avez remarqué, je mets toujours la chaîne dans mon descriptif, et d'ailleurs, ce matin, non mais voyez à quel point, quand même, ça m'a travaillé, cette histoire, parce que ce matin encore, j'étais même en train de me dire, mais attends, je l'ai cité, la chaîne, j'ai mis le arrobase, donc en gros, j'ai mis le tag, pour qu'elle soit au courant que j'ai parlé d'elle, si vraiment, vous pensez vraiment que si j'avais fait tout un discours qui se voulait négatif à la critiquer, je pense que je n'aurais pas mis son nom, je n'aurais peut-être même pas abordé son nom, je serais restée en disant, il y a une chaîne, alors que là, pas du tout, de suite, j'ai parlé d'elle, je vous ai même poussé, parce que je n'étais pas trop au clair avec la règle de son défi, donc je vous dis même d'ailleurs dans mon discours, en gros, allez directement voir sur sa chaîne, parce que comme ça, vous serez informé du défi en question s'il vous intéresse, du coup, je me dis, mais comment vous avez pu comprendre que c'était des critiques et l'inverse, alors que je dis son nom, je vous renvoie à justement sa chaîne, donc en gros, entre guillemets, je partage, on va dire, l'info, donc ça fait une sorte de pub, de notification, et je la tag dans mon descriptif pour qu'elle soit au courant. Je pense que si j'avais voulu critiquer, j'aurais plutôt été dans le flou, en surtout ne citant personne et surtout pas la notifier, quoi, à mon sens, mais vous voyez, ce matin, c'est ça qui m'a fait, voilà, j'ai travaillé sur ça et puis je dis, mais attends, mais en plus, c'est fait tout ça, comment ils peuvent se dire que, après, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout, il n'y a pas de, comme je vous dis, on ne va pas y passer le réveillon, mais c'est quelque chose qui me travaillait, j'avais besoin de vous en reparler de cette histoire du fait de l'avoir tagué, d'avoir cité les chaînes et justement, au contraire, de faire la promo, on va dire, du défi et au contraire, en disant, mais allez-y voir et vous serez mieux expliqué et ce sera très bien pour vous, quoi, voilà, bref, là, le sujet est clos, voilà, il faut apprendre à s'arrêter. Bon, en tout cas, je vais faire mon petit bout, là, je vous montre, regardez ça, alors, oui, c'est très mal posé, je le sais et je ne comprends pas trop tout ça bien parce qu'en fait, bon, forcément, quand on pose, ça s'aligne plus ou moins, mais c'est vrai que j'ai quand même un sacré décalage et pourtant, j'essaye à chaque fois de bien coller et de bien les plaquer, mais bon, bon, on va dire que toujours, comme on dit souvent, d'épais, c'est joli de loin, quoi, voilà, si on regarde dans les détails, oui, oui, bon, allez, je vous laisse le mari redescendu, on va essayer de voir ce qu'on se fait, allez, à plus, allez, je vous prends, alors, comment vous dire qu'il est 3h du matin, mais au moins, j'ai super bien avancé parce que souvenez-vous, je crois que je finissais un petit peu ici, donc j'ai fait tout ceci et il ne me reste plus que ça, donc comment vous dire que j'ai plus ou moins laissé en place, voilà, et les numéros qu'il me faut, en fait, et demain, je le finis, voilà, comme ça, j'ai décidé, j'ai refait, voilà, trois petits, mais je pense qu'aller en, ouais, peut-être 2, 3h, c'est fait, peut-être même avant, donc voilà, comme ça, je l'aurai fini, je pense, parce que j'en ai plusieurs, vous avez vu peut-être mon stock, je ne sais pas si j'ai déjà sorti la vidéo, je ne sais plus, mais en tout cas, je vous parle de mon stock dans une vidéo, et c'est peut-être cette semaine, d'ailleurs, enfin bref, ça s'en fiche, et j'ai, je vous disais que je n'ai pas énormément de toiles, je crois que j'en ai 8, mais c'est des grandes que j'ai, alors je me disais, pourquoi pas faire une sorte de fil rouge de DP, là, pour le coup, je ne ferai vraiment que les vidéos, quand c'est le DP, déjà, de la préparation, de la toile, du choix, déjà, même si j'ai ma petite idée, déjà, mais bon, on ne sait jamais, je vais quand même fortement y réfléchir, donc quoi que non, je vous dis ça, et puis je sais à peu près ce que, puisque avec mon mari, on en a parlé, je crois que je sais laquelle il faut que je fasse, et comme celle-là, elle m'a pris 5 mois, mais que, voilà, ça me frustrait un peu de ne pas aller dans d'autres, je vais faire une sorte de fil rouge, et les préparer, et puis, alors, sans me mettre du stress, comme les colos, mais de voir qu'elle avance régulièrement, voilà, et comme ça, ça me permet d'aller dans d'autres, d'autres DP, dans l'année, voilà, bon, écoutez, celle-là, si je la finis demain, elle aura bien duré, 3, 4, 5 mois, à peu près, donc, c'est pas mal, c'est pas mal, et après, il faudrait que je vois comment l'encadrer, et tout ça, et tout ça, donc, il faut que je regarde des vidéos, je ne sais pas exactement ce qu'il y a au plus, pardon, pratique, bon, écoutez, 3h du matin, je vais éteindre le poil, je vais aller, je vais prendre mon cachet, mon antidouleur, parce que j'ai mal, à la dent, et je vais être explosée demain, mais c'est pas grave, voilà, et sinon, je ne vous avais pas dit, la dame qui est venue ce matin pour faire des propositions d'aménagement pour la cuisine et tout ça, donc ça s'est très bien passé, on est resté ensemble jusqu'à 10h à 1h30, donc, ou à 3h30 d'entretien, mais j'espère qu'elle a bien compris ce qu'on voulait, donc on verra ses propositions, et puis bon, elle nous a compté un forfait, il y aura 4 séances, on est dans les 550 euros, voilà, alors nous on ne connait pas trop les prix, mais on pense que c'est correct pour le travail qu'elle va nous fournir, et déjà les propositions qu'elle nous a fait comme ça, c'est vrai que ça m'a donné des idées, et après j'ai dit, ah oui, c'est vrai, vous avez raison, ah oui, ça ce serait pas mal comme ça, donc déjà, ça a servi à quelque chose, et comme ça, je vais voir quoi on va aller, elle nous a montré des catalogues, des idées, c'est intéressant, voilà, sinon quoi vous dire d'autre, j'ai Loréna qui est malade, mais on ne sait pas trop ce qu'elle a, parce qu'elle fait des pics de fièvre, mais après elle n'a pas spécialement de tout, elle a un peu le nez qui coule, mais je n'ai pas l'impression que c'est le Covid, après elle a perdu les dents de devant, donc peut-être c'est les poussées des dents, qui lui fait de la fièvre, et du coup elle ne mange pas trop, elle est un peu raplapla, donc on verra bien, voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, sur ça, voilà, normalement demain, elle est finie, je ne sais pas si je vous prendrai, pour clôturer, normalement oui, mais je ne sais pas si je vous la montrerai, en même temps si, je vais essayer de voir, si je peux vous la montrer, en tiers, en finie, et demain, surtout il faut que je m'occupe du montage, parce que sinon vous n'avez plus de vidéos, voilà, j'en ai plusieurs prêtes, enfin prêtes, filmées, mais il faut que je monte, allez, bon, je vous laisse, bonne nuit, allez, je pose de voir, donc ma dernière ligne droite, sur le DP en question, donc là je vous montre que je le fais, avec le stylet classique, puis ici c'est avec la pince, j'aime bien, parce que comme ça je peux prendre par trois, c'est un coup à prendre, c'est vrai que des fois, les diamants peuvent ou péter, mais c'est quand même intéressant, ça avance bien du coup, là je vous ai forcément coupé les passages, comme ça, vous voyez l'avancée, donc toujours avec la pince, et là je vous montre la technique, avec le multi-placeur, alors moi j'ai par trois, je ne sais pas si plus j'y arriverai, en toute franchise, déjà par trois, ça me va bien, c'est pas mal, et ça fonctionne assez bien, pour tout vous dire, voilà, là donc pour finir bien sûr, avec le stylet, et vous voyez, alors oui je suis en accéléré, mais pour le coup, ça marche bien, la colle, là je termine, et je vous montre ma petite technique, avec le petit rouleau, pour tout aplatir, allez ça y est, je vous montre, il est fini, bon, écoutez au moins, pour ce dimanche 5 février, que je vous le dise de vive voix, il est fini, donc je vais quand même finir, de repasser là-bas, mon rouleau partout, bien à plat, et après, je ne sais pas, si je laque, s'il y a besoin vraiment, pour éviter que les diamants tombent, je ne sais pas trop, mais bon, il est magnifique, il est magnifique, trop trop beau, voilà, écoutez, je vais pouvoir clôturer, sur ceci, pour cette semaine, après la prochaine étape, ça va être, bien vu que j'ai les deux valisettes, il va falloir que je range les diamants, je ne sais pas, si ça vous intéresserait, que je vous montre comment je fais, parce que bon, en fait, ce n'est pas compliqué, j'ai un classeur, je fais par référence, voilà, là, je prends le code couleur, et puis je mets dans les petits sachets, voilà, donc j'espère que cette semaine, aura quand même été intéressante, je ne sais plus trop exactement, ce que je vous ai montré, mais je crois qu'il y a un peu de coulo, peut-être beaucoup de dépée, et après, bon, mon retour, effectivement, sur le vlog de la semaine passée, et ce sera la dernière fois que j'en parle, donc voilà, je vais essayer de, peut-être, vous verrez des changements dans mes vlogs, parce que je vais peut-être plus cibler sur les activités, moins sur du blabla, donc vous aurez peut-être plus souvent des temps, on va dire, où je ne parle pas forcément, mais je vous mets en accéléré, voilà, des activités que je fais comme ça, vous voyez mon quotidien, au niveau des activités, et je ne blabla pas forcément sur mes idées, mes pensées, mes réflexions personnelles, parce qu'effectivement, ça peut être mal interprété, et je n'ai pas envie de retourner dans des explications, des justificatifs, voilà. Écoutez, je vous dis donc, mais alors, j'espère que la semaine en cours se passe bien pour vous, et je vous dis comme d'habitude, donc prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, et à très vite, à la semaine prochaine, bisous, bisous !